Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sont, si tu oublies-moi, j'ai ma tâche de nous donner des... Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro, le vrai modérateur, qui délit de paix, c'est la DGM a menti. Dissolution du parlement, Fachi devant un dilemme. Et puis, Kalev Moutonde met au défi Augustin Kabouya et menace de faire parler le sourd Mewé. Mesdames et messieurs, je voudrais ici vous rappeler déjà que le temps court et les choses deviennent assez difficiles et très compliquées en République démocratique du Congo. La pression que le président de la République subit est une très grande pression de l'extérieur. Mais si nous regardons en profondeur la question, l'UDPS, la DGM, qui a menti et qui n'a pas menti ? Il y a deux choses ici. La première chose, la première c'est, est-ce que Kalev était en train de suivre le président partout où le président passait ? Est-ce vrai ou faux ? Ici, il n'y a que M. Kabouya qui puisse dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais M. Kabouya, quand il le dit, c'est parce qu'il sait de quoi il parle. Et puis à un moment donné, il faut dire aussi que si on veut regarder le fait maintenant, on va se rendre compte que M. Kalev a une interdiction américaine. Il ne peut pas aller aux Etats-Unis, il ne peut pas aller dans certains pays parce qu'il a été interdit de se déplacer. Mais est-ce que quand on dit ça, on dit forcément Kalev physique ou on parle des services de Kabila qui étaient en train de couler après Fachi dans tous les passages pour voir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Je suis en train de rappeler aux Congolais que le Congo brûle de l'intérieur. Il y a un feu qui commence à prendre mais que les gens ne le voient pas encore. Quelqu'un disait que le grand problème couvre les rues. Mais bon, peu de gens sont capables de percevoir cela. Ici, nous sommes dans une situation où la Kabilie et le camp Fachi sont dans une coalition, mais en tout cas une coalition extrêmement difficile. Et les difficultés de la coalition sont finalement menées par les actes du PPR, disons les classiques de la majorité présidentielle. Et au sein du FCC, ces classiques-là n'ont pas encore digéré le coup de Fachi. Et ils veulent finalement se rendre compte s'ils vont tenir ou ils ne vont pas tenir. Entre-temps, à l'extérieur, il y a un regard sur Fachi. Étant donné qu'on lui avait déjà dit que vous devez prendre des distances avec Kabila, d'autres ont utilisé des termes assez forts, vous devez vous affranchir de Kabila. En réalité, c'est que personne ne veut de cette relation, ni à l'intérieur, moins encore à l'extérieur. À l'intérieur, ceux qui veulent de la coalition FCC-Cache, ce sont les classiques du FCC qui veulent que cette coalition reste parce qu'eux n'ont pas un autre mode. Ils ne savent pas vivre en dehors de cette coalition-là. Dans la cohabitation, la majorité parlementaire allait avoir des sérieux problèmes et de sérieuses difficultés. Et donc, le FCC, refusant d'aller faire l'opposition, le FCC fait l'opposition dans les institutions. Alors donc, nous avons une sorte d'opposition institutionnelle menée et orchestrée par le FCC. Au point qu'ils commencent même à s'opposer à des choses auxquelles ils ne devront pas s'opposer. Vous allez vous rendre compte, par exemple, le ministre de l'Intérieur, qui finalement est marginalisé, et par le premier ministre, et par le vice-premier ministre de la Justice. Alors, vous avez le ministre de l'Intérieur dépouillé de toutes ses prérogatives parce que nous voulons faire plaisir à quelqu'un qui est au niveau du ministre de la Justice et celui de la décentralisation. Donc, au regard de toutes ces problématiques, on se pose la question, est-ce que l'avenir est radieux avec ce comportement ? Tout le monde sait que l'avenir ne peut pas être radié comme cela. Mais comment mettre fin à ces désordres criants ? Comment mettre fin aux doutes que les gens ont sur l'effectivité du pouvoir des Fachi ? Parce que lorsque les gens disent que Fachi a la pouvoir, Fachi a la marionnette, les gens ne le disent pas forcément pour nuire à Fachi. C'est vrai qu'il y a aussi des haineux et des gens qui ne sont pas dans ça. Mais il y a aussi des gens qui disent que Fachi n'a pas assez de pouvoir parce qu'ils sont en train de faire la lecture de l'arrogance du FCC. Mais cette arrogance qui reste impunie, et là les gens se disent mais ça ne peut pas évoluer comme ça. Pour que ça évolue, il faut que Fachi ait un peu de courage et que Fachi soit un peu au-dessus de tous ces problèmes et qu'il puisse sanctionner sévèrement. Mesdames, 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 messieurs, comment voulez-vous comprendre dans un pays, quelqu'un s'arrange le droit de dire qu'il va paralyser le pays et qu'il reste impuni ? Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un dise que nous avons été complices de faux usages, de faux, nous avons été complices de beaucoup de choses négatives dans ce pays, mais que ce monsieur-là reste impuni ? Je crois qu'aujourd'hui, la solution de tout ça, la solution de tous ces problèmes n'est qu'une seule chose, c'est de vouloir maintenant nettoyer. En réalité, les déboulonnages dont Fachi parlait dans le temps, ce déboulonnage, on en a besoin maintenant. Le déboulonnage, on en a besoin maintenant. Mais, pourquoi, disons, comment faire le déboulonnage ? Je l'ai toujours dit, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et aujourd'hui, je donnerai encore quelques idées, à mon avis. Mais je dois rappeler une chose, avant d'aller plus loin. Tous les conseils des ministres, le seul premier conseil des ministres qui s'est passé dans des conditions du moins normales, c'est le tout dernier conseil des ministres. Parce qu'avant l'avant-dernier conseil des ministres, je vous ai raconté ce qui s'est passé là-bas. Les ministres avaient besoin de plaider pour Yuma et que le président avait dit « Nietzsche ». Et c'est en un qu'en sortant qu'ils ont raconté ce qu'ils voulaient raconter. Aujourd'hui, M. Kalev ressort. Parce que Kalev, quand Kalev sort, parce que Kalev a eu des informations, comme quoi, M. Kabouya n'a pas que ça comme informations. Donc, M. Kabouya, quand il le dit, il le dit avec des réserves. Parce qu'il sait qu'il va dire encore un peu plus. Et M. Kalev, sachant que Kabouya a encore beaucoup de dossiers, et que Kabouya peut clabousser tous les dossiers, M. Kalev vient pour jouer au sapeur-pompier. Il vient comme pour dire « Si vous osez, moi aussi je vais le faire ». Mais le malheur avec Kalev, c'est que le temps est passé aujourd'hui. Le temps est passé et qu'il y a beaucoup de choses sur eux. Donc, demain, vous avez entendu encore Kabouya ? M. Kabouya est sorti de son silence. Lui aussi a dit « Il est prêt que M. Kalev puisse publier la liste. » Sachant une chose, l'UDP, je ne sais pas si c'est moi qui donne l'idée, ou si c'est déjà ça comme idée. Et je peux le dire, dans le jour qui vient, vous allez voir une liste ici. Comment va se composer la liste ? La liste sera composée de toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille dans la question de l'ANER. Mesdames et Messieurs, dans peu de temps, cette liste va circuler. Et vous allez voir quand ça va se passer. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Il y a une liste que l'UDP prendra, que le commando prendra. Ils prendront cette liste-là pour faire quoi exactement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille, toutes les personnes qui ont foui, qui sont allées en exil, parce que traquées, poursuivies par l'administration de M. Kalev. Toutes les personnes qui ont été arrêtées arbitrairement, longtemps abandonnées dans les cachots et dans les amigots de l'ANER. Toutes ces personnes qui ont perdu l'usage de leurs membres, qui ont été hypertendues, hypotendues, qui ont contracté des maladies, alors des maladies les plus inexplicables au sein de l'ANER. Toutes les tortures qui ont été produites pendant ce temps-là, orchestrées même pendant ce temps-là, ces gens-là vont devoir faire des dénonciations. Et au moment où je vous parle, M. Georges Capiamba, M. de la Zado, aujourd'hui M. Moukouna, l'Église catholique, toutes ces composantes sont en train d'enregistrer dans leur bureau des plaintes et des dénonciations. Ils vont présenter ça en sorte de livre, et ça va arriver dans peu de temps. Et ça, la communauté internationale sera au courant. La communauté, je veux dire, les États-Unis, la Belgique, la France, tous nos bailleurs de fonds seront informés. Ainsi, on dira maintenant à leur communauté internationale, vous voulez aider le Congo ? Commencez d'abord par faire la pression pour que le président mette la main, disons notre justice, mette la main sur toutes ces personnes-là qui courent encore les rues. Et donc, Kinga Cat, il va se retrouver débordé, parce que tout le monde voudra aller prendre le refuge là-bas. Ils vont aller se cacher là-bas, mais malheureusement pour eux, Kinga Cat, c'est au pays, Kinga Cat, c'est dans le pays, et Kinga Cat, il n'est pas en dehors de la loi. Et la loi finira par frapper. Et je suis en train de vous le dire, le FCC avait toutes les occasions du monde pour sortir par la grande porte. Mais le FCC a refusé cette offre-là. Et donc, comme le FCC a refusé l'offre de sortir grand dans l'histoire, le FCC a finalement creusé une tomme pour lui-même. Et ce qui va se passer, ça va être scandaleux pour eux. Voici ce qui va se passer encore dans le jour qui va venir. Il y a des voix qui vont se lever. Souvenez-vous, une fois, j'avais dit une dame, on avait ravi sa parcelle. Vous avez entendu la nouvelle ? Il y a une dame à qui on a ravi la parcelle. Qui veut reprendre sa parcelle ? Vous avez entendu le scandale de la parcelle de monsieur, avec monsieur Chadari ? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Il y a des révélations qui vont être faites. C'est ainsi que nous demandons au président de la République de mettre en place une commission de commando très rapidement, il est important maintenant de mettre en place une équipe, un laboratoire de gens qui vont imaginer, qui vont penser comment fragiliser le FCC. Or, le FCC, vous n'allez pas le fragiliser avec des discours, non. Vous le fragilisez avec leur propre gestion. Il y a un bilan. Ces gens-là ont un bilan à présenter. Et ils ont de comptes à rendre au peuple congolais. Ils ont géré la DGI. Ils doivent répondre de leurs actes. Ils ont géré la DGM. Pardon, oui, la DGM. Ils ont géré la DGERAD. Ils ont géré la douane. Ils ont géré la Régie des eaux. Ils ont géré la SNEL. Ils ont géré les entreprises publiques. Ces gens-là ont géré le pays. Alors, on est dans quel pays où vous quittez la fonction et vous ne dites absolument rien ? C'est l'impunité qui a été consacrée. Ils ont géré la banque centrale. Ils ont géré les entités territoriales décentralisées. Je crois que nous devons revenir dans un système où tout le monde doit devoir rendre de compte pour ce qu'il a fait dans ce pays. Il n'y a que de cette façon-là que nous allons régler certaines choses. Tant qu'on ne va pas faire ça, il n'y aura rien qui va changer. Qui ne sait pas que les entreprises publiques ont servi de propagande, ont servi des vaches à lait aux partis au pouvoir ? Qui ne le sait pas ? Tout le monde le sait. Qui ne sait pas qu'on nommait les gens parce qu'ils devaient obéir à un dictat politique ? Qui ne le sait pas ? Tout le monde le sait. Alors maintenant, il faut une commission qui ne va pas raconter, non mais qui va travailler, qui va aller dans les fins fins du village, dans les fins fins de nos provinces pour voir l'état des lieux, l'état dans lequel le pays a été abandonné, l'état dans lequel le pays a été géré. Il n'y a que de cette façon-là, quand vous allez présenter ça à la population, les gens vont changer leur perception sur toutes ces personnes qui forment le FCC. Avec les gens du FCC, vous ne devez pas vous battre avec les émotions. Vous devez vous battre avec beaucoup d'intelligence, vraiment d'intelligence et avec de preuves. Aujourd'hui, l'arrogance du FCC est inexplicable. Lorsque vous posez la question aux Français, aux Allemands, aux Belges, ils ne comprennent pas l'arrogance du FCC. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. Ces gens vont gérer le pays pendant 18 ans et ils l'ont laissé là où ils l'ont laissé. J'étais en train de discuter avec un monsieur, un journaliste du FCC. Je ne sais pas si il est journaliste, mais je crois que c'est quelqu'un du FCC. Il m'a fait mal au cœur. Il me dit, non, Kabil a laissé le pays, il a laissé beaucoup d'argent au pays. On doit le reconnaître. Il a laissé beaucoup d'argent au pays. Je lui ai posé la question, il a laissé combien ? Il dit, non, Kabil a laissé un milliard de dollars dans les trésors publics. Je lui ai dit, mais vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Après avoir géré un pays pendant 20 ans, est-ce que vous comptez laisser ces un milliard de dollars ? Même si vous laissez 4 milliards de dollars, mais c'est une honte, s'il vous plaît. Même si vous laissez 4 milliards de dollars dans ce pays, c'est une honte. On ne peut pas gérer le pays pendant 9 ans, disons pendant 18 ans, et laisser le pays avec un budget qui n'équivaut même pas à 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, si vous laissez 10 milliards de dollars, pas dans le budget, mais 10 milliards de dollars dans la réserve, on pouvait encore un peu comprendre. Mais non, vous laissez 1 milliard de dollars et vous vous battez les torses en disant, oui, on a quand même laissé l'argent, parce que nous, quand on est arrivé au pouvoir, on n'a rien laissé, on n'a rien trouvé. Mais vous devez être ingrat. C'est comme ça que vous traitez Kabila le père ? Parce qu'il faut dire que Joseph Kabila n'a pas remplacé Mobutu. Non. Joseph Kabila n'a pas remplacé Mobutu. Joseph Kabila a remplacé son père. Il a remplacé Laurent-Désiré Kabila. Et donc, aujourd'hui, dire qu'ils n'ont rien trouvé dans le trésor public, c'est insulter la mémoire de votre propre père. C'est insulter la mémoire de Laurent-Désiré Kabila. Parce que Laurent-Désiré Kabila a retrouvé Mobutu. Et il a trouvé dans quel contexte ? Dans un contexte de belligerence, dans un contexte de guerre. Et quand on trouve un pays en guerre pendant près de 6 mois, ou pendant près d'une année, quel argent voulez-vous trouver dans le trésor public ? Il faudrait qu'on soit sérieux. Quel argent voulez-vous trouver dans le trésor lorsque vous faites la guerre à un pays ? Ils ont fait la guerre au Congo. Et quand ils ont... Au Zahir, pardon. Quand ils ont fait la guerre au Zahir, quel argent voulait-ils trouver ? Et quand ils partent, ils laissent quel argent ? Donc, alors, de quel budget Laurent-Désiré Kabila et ses membres nous parlent ? On a trouvé ce pays, il était foutu. Si le pays était foutu, c'est parce que la guerre avait détruit ce pays. Si le pays était foutu, c'est parce que Laurent-Désiré Kabila avait détruit le pays. Il faut arriver au moins de le dire. Et nous avons eu le pays pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'on a pu faire de ce pays ? Rien du tout. Et aujourd'hui, vous avez vu le comportement de nos dirigeants. Non, je crois ici, il faut que la récréation s'arrête. Mais pour que la récréation s'arrête, il faut finalement un bilan. Le bilan de tout ce que nous avons eu. De tout ce que nous avons géré. Il est temps de voir aujourd'hui. On a posé la question, on a dit, non, Chadari n'a pas besoin de chercher l'argent. Chadari ne manque pas une parcelle. Non, mes frères, il faut le dire. Parce que vous êtes en Europe, ou peut-être que vous ne savez pas. Leur qui est scandale, c'est l' ehkä de ce qui a dit. Il y a eu l'État. Il y a eu l'État. Il y a eu l'État. Olivier Kamitatou a habité Nandakouana. Et si vous n'avez jamais une parcelle abandonnée, vous avez abandonné une parcelle d'Agombe, s'il vous plaît. Vous pouvez vraiment ramasser une parcelle d'Agombe. Vous trouvez des maisons désaffectées ? Pourquoi on veut mentir les gens à Manivouana ? Donc ça veut dire que le patrimoine immobilier est un peu un patrimoine spolié et aussi détruit. Pour les gens, ils sont un bateau qui est un bâton qui est un bâton qui est un bâton qui est un bâton. Ce qui est le cas où l'on tourne, il y a un patrimoine immobilier qui est un INSS. Les gens sont un bâton. Tout le patrimoine immobilier a réagi des eaux. Il y a un patrimoine immobilier à Régi des eaux à Nivounine. Il y a un patrimoine immobilier à Snell à Nivounine. Il y a un patrimoine OCC à Nivounine. Il y a un patrimoine d'entreprise publique à Nivounine. Et les gens sont mis à Nivounine. Aujourd'hui, les agents, il n'y a pas besoin d'arriver plus. Il y a un camp, il y a Onatra. Dans le camp, il y a Onatra. Parce que j'ai l'impression que j'ai vécu beaucoup plus dans les camps que dans l'endroit à Batou. On était dans un camp militaire. Il y a un camp, il y a un camp, il y a un camp, moi je n'ai pas vécu dans le camp, mais il y a un camp, il y a un camp. Mais c'était des camps aujourd'hui. Aujourd'hui, ces camps-là ont été désaffectés. Il y a un camp dans la place. Qui ont fait ça ? Ma administrateur, ma DG, ma entreprise, ma TK, ma pangoye à l'État. Sous bénédiction de qui ? Sous bénédiction du ministre de la Tite-Francière, ainsi de suite. Qui ne le sait pas ? Vous savez, vous pouvez faire mal à certains classiques du FCC simplement en utilisant la loi. On n'en a même pas besoin de la chasse aux sorcières. On n'en a même pas besoin. On a juste besoin d'avoir un bon ministre de justice. On a juste besoin d'avoir 22 magistrats pour toute la République. Et le problème est réglé. Le problème est réglé. Si vous voulez régler la question d'un bon cannabis, autant que de moussikate, toi, tchaka, kamakamuna, place, nango. C'est-à-dire, élévons la justice. La justice qui est entre les mains du FCC, si le président veut récupérer la justice, il doit renégocier. Je préfère encore qu'à-t-il qu'à deux, trois ministères, au profit de la justice, mais récupérer la justice. Ce n'est pas pour rien. Il y a des volontés manifestes à la FCC, qui bloquaient le régime, bloquaient la démonstration. Il y a des repartitions de la poste. Il y a des nez qui négociés la poste, ils sont allés négocier ces postes-là à la baisse. Il y a des ministères de la justice, il y a des ministères de la finance. C'est vrai, qu'il y a des ministères de la justice, il y a des choses qui vont échouer. Non. Mais elle fait perdre, il y a des éléments. et alourdir machine Nabino et alourdir Yango, malheureusement ça alourdit la machine il y a fonctionnement mais ça donne la possibilité au président d'un côté d'un magistrat suprême à impulser un grand développement parce que l'organe technique est un organe au conseil supérieur de la magistrature donc le président peut procéder encore une fois dans la nomination d'un magistrat mais il construit une procédure normale pour défendre le conseil des ministres si possible, sur le proposition des ministres de justice et le président de la Kota, il peut remplacer le proposer de la Kota, c'est ça la complexité et quand on dit que le président doit avoir un groupe de laboratoire qui n'est pas encore fait malheureusement on va penser, contrairement à la FCC, c'est ce qui peut marcher aujourd'hui, les gens attendent que le président agisse pour que le président agisse s'il agit, c'est vrai que les gens vont raconter les gens vont dire, mais il aura le soutien du peuple parce que le jour où il commence à frapper les gens de la Kabylie pas parce qu'ils sont méchants mais parce que la loi et la justice font exactement son travail vous allez vous rendre compte qu'une partie vous-même vous allez vous rendre compte que la côte de popularité à Fachi et Komata mais pour que Mata vous allez vous rendre compte que la séparation de pouvoir j'ai entendu quelqu'un s'est vertué dans l'explication de la séparation de pouvoir en tout cas le Congolais je ne sais pas comment un monsieur dit non vous savez séparation de pouvoir madame vous voyez qu'un monsieur je ne sais pas si bon je l'ai invité en tout cas l'invité en bateau je ne vais pas dire beaucoup mais on dirait il y a des gens qui mangent leurs soucis ils ne comprennent pas ils ne comprennent rien du tout de ce qu'ils racontent donc pour la séparation de pouvoir et qui ne connaissent pas non observation pour la séparation de pouvoir et qui ne connaissent pas la préséance ils ne comprennent rien du tout de ce qu'ils racontent bon on est dans un pays où tout le monde veut être juriste tout le monde s'amuse à expliquer où à vos compétences où vous maîtriser et c'est des gens comme ça quand vous regardez leur cursus académique ils n'ont aucun qualificatif aucun qualificatif université à Tanga université à Poto Ndinsuka c'est quoi le nom de l'université Oedahakara Poto c'est quoi le nom de l'université c'est quoi la référence de cette université là c'est des gens comme ça qui racontent des histoires dans les plateaux de télévision ils racontent leur vie mais dans la pratique des choses on se dit que le président peut impulser au niveau de la justice en tenant et en ne lâchant pas le conseil supérieur de la magistrature ceux qui présentent ça on appelle ça un mécanisme déjà on peut faire pour faire avancer les choses la justice quand elle va mettre Moussa Lanaye en marche qu'on a invité Bato qu'on a interpellé Bango il suffit juste de les interpeller pour qu'on a changé pour qu'on a changé quand il y a popularité il y a président il y a public il y a un public il y a un public toujours c'est la cas à Yango les gens n'attendent que ça les gens attendent que Bato il y a un public mais aujourd'hui ces gens là attendent que disons ils n'ont pas laissé le temps ils veulent pousser les gens à agir agissons maintenant agissons maintenant parce que M. Kalev nous attendons moi ma prière c'est que Dieu aide M. Kalev à dire à dénoncer je prie que Dieu l'aide à dévoiler M. Kalev nous avons besoin de dévoiler de dévoiler qui était avec vous pendant que vous êtes en train de gérer le pays mais en même temps on va te dire merci de nous avoir aidé à voir qu'il y a des gens qui ne faisaient pas le combat qui faisaient des choses dans la bouton et dans le monde ils disaient autre chose mais il y a des gens parce qu'il y a des gens parce qu'il y a des gens parce qu'il y a des gens qui ont trahi alors qu'il y a de la qualité dans le côté donc vous avez qui parrain il y a ma infraction il y a fait infractionner les bêlés je crois qu'à ce moment-là on réussira on réussira les choses on réussira à faire mieux ma crambe bêlés parce que sans que tout ça il y a des bêlés et bien la discipline et l'ordre nous attendons dans ce pays nous tous nous avons besoin de la paix on a tous besoin de la paix mais il ne peut pas y avoir de paix quand il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il est temps de construire et la vague la grande distraction dans laquelle il y a une distraction qui permet de avancer alors si ça ne nous permet pas d'avancer donc ça nous pousse à reculer et on n'a pas besoin de reculer justement nous avons besoin d'avancer mesdames, 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 messieurs vous avez aussi vous avez travaillé qui n'ont rien fait vous avez besoin de travailler pour avancer et quand vous leur donnez un peu de possibilité de travailler il y avait fait d'aller plus loin que ça alors à un moment donné il faut s'arrêter et dire qu'est-ce qui se passe les noms on a samedi lobby on a béni complètement je vais vous faire mon rapport de béni je le ferai ici et vous mesdames, messieurs bourbon il y a des gens qui n'aiment pas ce pays qui veulent prendre le pays en otage et ça il faut décourager ça comment voulez-vous que vous êtes dans une alliance vous êtes dans une coalition on dit on va coaliser nos forces pour essayer de développer le pays vous avez quelqu'un qui a une nouvelle vision de faire les choses vous avez quelqu'un qui a une ancienne vision de faire les choses dans l'humilité qu'est-ce qu'on fait si on veut vraiment construire on veut vraiment avoir on est des bonnes fois on fait quoi on dit bon d'accord comme vous êtes au pouvoir vous vous prenez les fonctions régaliennes et vous avez on vous donne le moyen de votre politique monsieur Kabila était de très mauvaise foi dans ma cambo de très mauvaise foi regardez la mauvaise foi de Kabila a pris son sens dans l'incapacité des négociations des gens de l'U2P ça il faut le dire les gens de l'U2P n'étaient pas assez compétents pour aller connaître cette affaire là on n'a pas envoyé les bonnes personnes on a envoyé des mauvais négociateurs si on avait envoyé des vrais négociateurs on ne serait pas là aujourd'hui on a envoyé des mauvais négociateurs ils sont allés négocier à la baisse et la négociation a porté des caractéristiques de la de Yagoyangua faiblir et fachir aujourd'hui comme quelqu'un qui demande il est en mauvaise posture parce que déjà les négociations ont été très mal faites les négociations sur la répartition du ministère comment vous pouvez imaginer on le disait ici bien longtemps comment vous pouvez imaginer perdre le ministère de la justice comment vous pouvez imaginer alors que vous voulez redresser le pays vous dites que vous n'allez pas fouiner dans le passé mais vous allez utiliser la justice comme un élément qui va reprendre qui va redresser le pays mais vous n'avez pas le ministère de la justice entre vos mains et donc vous aurez du retard je le dis ce n'est pas la fin du monde vous pouvez toujours vous en sortir mais ça vous donne un peu du retard vous voulez financer les grands développements mais vous avez un ministre des finances qui se comporte comme un gardien alors comment ça va se passer qui se comporte comme un gardien mais pas un gardien à votre faveur mais un gardien à votre défaveur et aujourd'hui ça permet de donner des leçons au directeur du cabinet que je ne soutiens pas du tout vous voyez donc il y a quand même un petit souci sur la question les finances c'est le carrefour des régies financières mais maintenant dites moi vous les régies financières vous n'en avez pas vous n'avez pas les contrôles des régies financières les régies financières vous n'en avez pas les contrôles comment vous allez faire pour changer les choses comment vous allez faire pour faire développer votre pays vous aurez besoin de construire un sceau de mouton lui il dira on n'a pas de moyens parce que vous ne contrôlez pas vous ne contrôlez pas ça vous avez besoin vous dites que nous devons régler le problème de l'est du pays vous voulez régler le problème de la sécurité de l'insécurité et du territoire mais le ministère de la défense vous ne l'avez pas c'est vrai ce sont des problématiques mais est-ce que c'est ce qui fait que il y a un négocié qui va échouer le mandat d'Abino non je dis dans la condition actuelle le président de la république reste un président de la république et maintenant c'est à lui d'impulser le développement parce que il y a un président débarqué de la ministre je suis convaincu que le remaniement il y a un remaniement en vue on va débarquer les gens le président a eu le temps je crois qu'il a eu le temps suffisant il n'y a qu'observé il y a un ministre il y a un candidat 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 il a vu tout le monde il est temps maintenant que le président prenne un peu de distance et se dise ok donc la minute voilà comment ça se passe ça n'a pas marché donc la prochaine la prochaine formation du gouvernement voici ce que je vais faire parce que nous nous voulons que le prochain le prochain remaniement même que le premier ministre tombe c'est possible que le premier ministre tombe parce que le premier ministre nous a prouvé qu'il n'était pas au milieu le premier ministre par sa manière de faire les choses on a vu qu'il n'était pas au milieu et donc ce n'est pas un bon premier ministre qui va aider le président Fatih à avancer M. Iloukamba ne peut pas vous aider à avancer M. Iloukamba Iloukamba doit quitter le gouvernement il doit démissionner s'il ne démissionne pas dans le prochain remaniement il doit partir parce qu'il vous a montré qu'il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas pas il ne veut pas mais il ne peut pas et comme il ne peut pas ce que vous allez faire c'est que vous allez demander à Kabila parce que le quota va rester le même vous demandez à Kabila de trouver quelqu'un d'autre et la personne qui va venir faite la même chose que l'on vous propose une liste de gens et la liste de gens vous allez voir non moi je préfère celui-ci je préfère celui-là je préfère celui-là et il viendra et ainsi M. le président vous allez remplacer des ministres cette fois-ci mettez des ministres qui sont non seulement habiles mais des ministres qui ont aussi à un moment donné un peu du charisme c'est des gens qui peuvent dire non à la mauvaise chose vous savez la manière de présenter une affaire peut vous donner raison aujourd'hui nous nous avons simplement besoin d'utiliser convenablement nos ressources pour que ça avance le FCC travaille nuit toujours pour trouver un moyen de fragiliser FATCHI et j'ai comme l'impression qu'ils réussissent tous leurs cours réussissent à un moment donné parce qu'ils savent où frapper et comment frapper mais de l'autre côté des FATCHI on a comme l'impression qu'il y a un problème de laboratoire et ces laboratoires-là je suis convaincu qu'il sera mis en place dans peu de temps parce que vous allez voir la véritable manière de faire la chose va commencer dans peu de temps parce qu'il faudrait que ça commence à la fin sinon on est en train de perdre le temps une année déjà des perdus et puis maintenant nous avons un mois qui est en train de se perdre alors nous devons finalement accentuer pourtant ces gens-là se sont donnés ils se sont livrés sur un plateau mais nous n'avons rien fait d'eux le jour où Shadar a dit qu'il allait pariser le pays mais c'était le plus beau jour de la voir c'était le plus beau jour de lui faire comprendre que la loi est la loi mais malheureusement il a dit ça qui va faire quoi que ce soit il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire Christian est-ce que nous nous ne pouvons pas traduire Shadar en justice je leur ai dit non vous n'en avez même pas besoin le procureur près la cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel mais je crois la cour de cassation devrait se saisir d'office il n'a même pas besoin d'attendre une plainte non c'était déjà une incitation au trouble c'était déjà une atteinte à la sûreté de la nation à la sûreté de l'état dire qu'on va paralyser le pays mais c'est une infraction au pénal on devrait aller on devrait arrêter les gens mais bon on n'a arrêté personne il s'est présenté avec des documents qui n'étaient pas des vrais documents c'est déjà une usurpation des qualités mais personne n'en parle c'est un port illégal des titres il y a tellement d'infractions qui peuvent justifier ce comportement là mais personne ne l'a arrêté alors tant qu'on ne va pas quitter le régime des intouchables ça ne marchera pas tant qu'on ne va pas quitter le régime des intouchables ça ne marchera pas souvenez-vous ce que monsieur Mende faisait aux journalistes de RFI c'est des gens qui avaient des visas mais qui n'avaient pas des visas du Congo et tout il y avait des passeports qui n'étaient pas le vrai passeport mais on les chassait tout simplement avant d'entrer au pays on les demandait de ne pas rentrer au pays et ceux qui étaient là étaient embêtés un peu arrêtés mais nous on passe ça comme ça normalement et tranquillement non je crois ici il faudrait un sens de développement très avancé et surtout je vais dire de patriotisme très avancé il n'y a que la justice qui puisse faire bien ce travail mais pour que ça marche bien il faut soit une renégociation de ministère soit que le président prenne le courage d'avoir le conseil supérieur de la magistrature avec lui qu'il essaie de le formater en sa manière parce qu'il est le premier magistrat on dit le magistrat suprême quand il aura fini ça le président a besoin de nous mettre dans une situation où les gens comprennent donc mesdames et messieurs si vous regardez mon visage vous allez vous rendre compte que j'ai des choses à dire mais que je ne sais pas dire à la télévision il y a tellement de plans que si on le suit on finit par achever le FCC parce que le FCC fait beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs en communication et puis il laisse des traces en communication et dans beaucoup de choses on peut si on veut mais si on ne veut pas on ne pourra pas qu'il y a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les RDS debout congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance et que Dieu bénisse et qu'il y a possible de nous pour tous Toi en Malin, toi en Bologna